Ok on va faire une petite synchro L'entretien de sa voiture Soi même Fait maison Ouais c'est possible L'entretien de sa voiture fait maison C'est carrément possible, je vais vous montrer Enfin je vais surtout vous expliquer Quelques petites pistes Tu vois un peu, bonjour Carat épisode 24, l'entretien de sa voiture Soi même, fait maison Bah c'est possible, allez revoir Blague Faites et refaites Des millions de fois sur internet Voilà, au revoir Alors l'entretien de sa voiture Je veux dire quoi par là Les tâches d'entretien régulières C'est à dire des choses Des pièces qui vont s'user Forcément avec le temps qu'il va falloir changer La vidange des fluides etc Des trucs qu'on fait souvent C'est tout à fait possible de le faire vous même Certaines voitures ont largement la place au niveau du compartiment moteur Pour faire les opérations de maintenance On va commencer déjà par une tâche d'entretien C'est de l'entretien C'est le changement de vos freins Alors que vous ayez des freins full disque C'est à dire à l'avant et à l'arrière des disques Ou alors que vous ayez à l'avant des disques traditionnels et à l'arrière des tambours de freins Vous pouvez tout à fait faire le changement vous même Très simple il suffit de vous procurer déjà les pièces Alors par exemple C'est un exemple vous n'êtes pas obligé d'aller là dessus D'ailleurs c'est de la merde Vous pouvez aller sur oscaro.com Je suis payé par personne Ok il n'y a personne derrière mon dos Il n'y a même pas oscaro Il n'y a que dalle wallou zéro Le seul employeur c'est le mec qui me paye tous les mois Je bosse et tout Arrêtez quoi s'il vous plaît Putain je vais pleurer là Sa mère Je vous cite oscaro parce que j'y vais tout le temps pour mes pièces auto J'ai jamais été emmerdé jusque maintenant Je pourrais très bien dire que c'est de la merde Je ne suis pas payé pour vous dire que c'est du bon Et rien du tout Que dalle pas de sous Donc par exemple vous allez sur oscaro.com Et vous pouvez retrouver avec votre plaque d'immatriculation Déjà votre modèle de voiture Et les pièces correspondantes C'est assez simple Voilà moi je vous laisse aller regarder C'est oscaro.com Allez-y en plus il y a des bonnes promos De temps en temps c'est assez agréable d'y aller En voyant les prix Donc pour tout ce qui est freinage Alors si vous avez que des disques de freins Un système à disques Vous allez pouvoir changer les disques Et les plaquettes Ce que je vous conseille par exemple Si vous devez faire un remplacement au niveau de vos freins Que ce soit disques ou plaquettes Vous pouvez changer les plaquettes sans changer les disques Mais vous risquez de détériorer Pardon Vous risquez Ouais c'est bon C'est ça Ouais je parle français Putain Vous risquez un petit peu de détériorer Vos plaquettes de freins qui sont toutes neuves Pourquoi ? Parce que c'est très simple Regardez cette image C'est l'usure d'un disque de frein C'est ce qu'on appelle une usure en escalier Tu vois c'est des termes un peu Vous avez une lèvre C'est à dire une bordure Qui va faire tout autour de votre disque de frein Et ça Et ça si votre plaquette ne se place pas entre guillemets correctement C'est à dire si ça vient se placer sur la lèvre Ça va faire une entaille dans votre plaquette Un peu con Tu vois quoi Donc c'est à ce moment là Soit tu vas limer ton disque à la meuleuse Un truc tu vas le rattraper Tu vois quoi Méthode bricolage Allez Ou alors tu changes les disques avec Et là Si tu changes tout Ça se fait aussi Il faut juste avoir l'outillage nécessaire Ça je te laisse regarder par rapport au modèle de ta voiture Alors tiens Entre parenthèses Quand tu fais l'entretien de ta voiture Selon le modèle que tu as Tu peux très bien te procurer Regarde bien Ceci Ceci Alors j'en ai un pour la Saxo Et j'en ai un derrière pour ma Mégane Et bien c'est très simple C'est des revues techniques automobiles Alors celle là ça en est vraiment une Une RTA Ça c'est plus un Comment C'est marqué dessus De toute façon un manuel d'entretien Et réparation auto Donc en gros ces trucs là Ça va vraiment Ça va vraiment t'expliquer Les petites tâches comme ça que tu vas faire Ça va t'expliquer comment ça marche Comment il faut faire Avec quel outil Tout ça etc Bien sûr Je pense notamment aux freins à disque Quelquefois ils vous disent Oui il faut repousser le piston Avec un outil approprié L'outil approprié coûte cher D'accord C'est pour vous pousser à acheter l'outil Pensez tout le temps à vous débrouiller A essayer de vous débrouiller Avec ce que vous avez Essayez de réfléchir Par exemple les systèmes de freins à disque Tout ça Avec l'étrier Tu sais sur le piston que tu as sur l'étrier Ce fameux système Où t'es obligé de tourner le piston En même temps que tu le pousses Pour le rentrer Tu peux très bien le faire avec Un serre-joint Enfin Un serre-joint Enfin je me trompe peut-être d'appellation Je suis pas très mécanicien Mais tu peux faire ça comme ça Tu viens prendre en mâchoire Ton piston Avec ton serre-joint Tu tournes du coup Pour serrer ton serre-joint Et en même temps Avec une pince multiprise T'essayes de tourner le bout de ton piston Et l'action combinée de ces deux trucs là Va faire que ton piston va rentrer Est-ce que tu as eu besoin De l'outillage nécessaire Enfin de l'outillage spécifique Pour rentrer Non Et bah voilà Ça marche aussi Vous pouvez en trouver alors Des neufs ou des occasions Ici c'est des occasions Je les ai eu sur le bon coin Des petites revues Comme ça ça coûte pas très cher Vous pouvez vous en procurer Ils expliquent quand même Beaucoup de trucs C'est pas mal Et ça existe bien sûr Pour à peu près Tous les types de bagnoles Tous les modèles de bagnoles Vous pouvez en trouver C'est simple Donc les freins C'est à peu près fait Alors Comme je vous disais Je vous conseille Si vous changez vos freins à disque De changer plaquettes et disque En même temps Essayez de faire un bundle Qui va ensemble Comme ça vous repartirez directement Avec un système entièrement neuf Et entièrement Top moumout Par contre Si vous changez vos disques Et vous laissez des plaquettes Qui sont usées Là c'est pas bien Parce que User un disque Ça Ça pique Ça pique Donc Si vous changez Si vous aviez prévu De changer vos disques Changez vos plaquettes avec Par contre Si vous aviez prévu De changer que les plaquettes Vous pouvez changer Que les plaquettes Mais sachez Qu'elles vont commencer A s'user Comme le disque C'est à dire en escalier Où elles vont avoir Une rainure dessus A cause de la lèvre Qu'il y a tout autour De votre disque L'opération de maintenance Sur les tambours Parfois peut être Un petit peu plus compliquée C'est compréhensible Parce qu'en fait Tout le système de mâchoire Qui vient serrer Qui vient frotter Sur les parties métalliques Se trouve à l'intérieur Du tambour Donc là C'est un peu plus compliqué Si vous avez des problèmes Sur les tambours Par exemple Ça arrive très souvent Les tambours qui se bloquent A l'intérieur Les garnitures Pardon Les garnitures De freins Qui se décollent Ça arrive Les garnitures Se décollent Et viennent bloquer Le tambour Ça m'est arrivé Une fois sur la saxo On a galéré Pendant deux jours Pour démonter le tambour Et pouvoir remplacer Le système à l'intérieur Donc Renseignez-vous bien Quelquefois Ça peut être un peu complexe Mais vous pouvez le faire vous-même Il ne faut pas Il ne faut pas s'énerver Il y a tout le temps une solution Qui dit entretien régulier Il dit aussi vidange Eh oui Vous savez Le petit signe de clé Ou alors ça vous dit Vidange à faire Machin Entretien dans 5000 km Un truc Pareil Vous pouvez le faire vous-même Alors Ce que je vous conseille Pour la faire par contre C'est de soit Mettre votre voiture Légèrement en hauteur Pour avoir un peu plus de place Donc soit Avec un système Vous mettez 4 ou 6 parpaings Vous mettez des bastins en bois Et vous faites Des petites passerelles Pour pouvoir monter Votre voiture dessus C'est un système Qui a fait ses preuves Moi j'ai vu mon père le faire Mais Pendant 10 ans Je te jure Ça fait depuis ma naissance Je vois il fait comme ça Pour sa bagnole Donc C'est encore mieux Si tu as une fosse Chez toi Une fosse C'est à dire Tu peux te mettre A l'intérieur En dessous En fait de ta voiture Là c'est mieux Ta voiture reste sur le plat Et voilà Pour éviter d'aller en garage C'est le système D Tu vois un petit peu Donc vidange Pareil Tu peux le faire toi même Il suffit que tu trouves L'huile adaptée Attention L'indice 10-40 10-30 5-30 L'indice diffère Par rapport au moteur Que tu vois Si Tu vas pas Tu vas pas mettre De la 10-40 Dans tous les moteurs Tu vois quoi Tu vas pas mettre De la 5-30 Dans tous les moteurs Chaque Enfin Chaque moteur Chaque motorisation On va dire A son indice De fluidité d'huile Ça correspond aussi A une température de chauffe C'est à dire que Il faut que l'huile Soit assez fluide A la température De fonctionnement du moteur A sa haute température Il faut que l'huile Soit assez fluide Pour correctement Lubrifier le moteur Donc ça c'est les indices 10-40 10-30 5-30 5-40 De même C'est indiqué dessus Si c'est de l'huile Pour moteur diesel Ou moteur essence Ne vous faites pas rouler Si vous avez un diesel Prenez de l'huile Pour moteur diesel Il y a des additifs spécifiques Pour les moteurs diesel Donc regardez bien L'indice de votre huile Qu'il vous faut Regardez bien Si c'est pour diesel Ou essence Et ensuite la marque Bah écoutez On ne change pas une équipe Qui gagne Si vous avez une Peugeot Ou une Citroën Je pourrais vous conseiller Total Et si vous avez une Renault Elf Pareil pour Dacia Parce que c'est le moteur Renault Après Rien ne vous empêche De prendre de l'HL De prendre Vous prenez ce que vous voulez Vous prenez ce que vous voulez Mais Sachez une chose C'est que si vous tapez Dans des marques Premier prix Faites très attention Parce que c'est très vite Arrivé des soucis mécaniques A cause d'une mauvaise huile moteur Ou tu vois ce genre de choses Il faut faire très attention Ce que je te conseille Il y a des gens Qui ne le font pas apparemment Mais pour moi Il faut le faire A chaque vidange Change ton filtre à huile Pareil Tu vas sur Oscar O Tu mets ta plaque d'immatriculation Tu vas dans les filtres Il va te retrouver Le filtre à huile Qu'il te faut Pour ton moteur Je te conseille De changer le filtre à huile A chaque vidange Comme ça Tu repars avec un filtre neuf Qui va pouvoir filtrer correctement Toutes les impuretés de l'huile Qui pourraient se présenter A force avec le temps Et puis en plus Ça ne coûte pas bien cher Un filtre à huile Et petit conseil aussi Avant de remonter Un nouveau filtre C'est que Tu peux lubrifier le joint Il y a un joint en caoutchouc Sur ton filtre Pour faire le joint C'est un conseil C'est même conseillé Par toutes les marques Il faut lubrifier le joint Pour éviter que le joint Il se craque Avec le temps Tout simplement Parce que le fait De le lubrifier comme ça Avec l'huile Ça va graisser le joint Et donc du coup Si le joint est graissé Il est plus souple Donc il ne va pas se craquer Avec le temps Et c'est surtout aussi Par souci de commodité C'est à dire Quand tu vas monter ton filtre Quand tu vas arriver Quand le filtre Quand le joint en caoutchouc Va toucher le carter Ça va éviter que ton joint Ne frotte trop durement Sur le carter Et que tu niques le joint Ou tu vois Des trucs comme ça Donc lubrifie ton joint Avec ton petit doigt Tu trempe ton petit doigt Dans la nouvelle huile Et hop Tu fais tout autour Comme ça du joint Tu lubrifies un petit peu Et tu montres ton filtre Et allons-y Donc change ton filtre à huile Mets la bonne huile Et trouve aussi Des joints de bouchons Tout ça etc Change le joint De bouchon de vidange A chaque vidange Tu sais le bouchon Qui est en dessous Qui sert à dévider l'huile Change le aussi A chaque vidange Parce qu'un joint Quand tu serres Le joint ne sert qu'une seule fois C'est à dire que Quand tu vas serrer ton bouchon Le joint s'écrase Si c'est un joint en cuivre Et c'est fini Après tu ne peux plus le rattraper Donc tu es obligé D'acheter un joint neuf Pareil ça ne coûte pas bien cher Franchement tu peux Y aller les yeux fermés Sur les vieilles voitures On peut encore le faire Par exemple sur la saxo La saxo que c'est Bah encore On peut très bien le faire Sur les nouvelles voitures C'est un peu plus compliqué La vidange De la boîte de vitesse Alors là aussi Regarde Procure-toi la bonne huile Et après c'est très simple Tu as un bouchon Pour remplir Et un bouchon pour vider Normalement C'est comme ça que ça marche Je sais que sur la saxo C'est très facile d'accès Parce que le moteur est petit Et que le nez de la voiture Est assez long Donc tu as de la place Donc tu as facilement accès A tous les organes Type boîte de vitesse Radiateur Filtre à huile Tu as accès facilement A tous ces organes là C'est très agréable De travailler sur cette voiture Par contre sur ma mégane Je le vois C'est un gros diesel 105 chevaux là Bah j'ai pas de place Voilà Le filtre à huile Au dessus Il y a une durite Pour la clim qui passe C'est quoi l'objectif Comment ils font Cher nous Tu as la durite de turbo Aussi qui passe Là au dessus Qui gêne Je sais pas Les mecs Comment ils ont confié Leur moteur Avec le cul Peut-être Je sais pas Comment ils font Cher nous Je sais pas Mais ils doivent Tout enlever Tout remettre C'est n'importe quoi Donc sur les anciennes voitures Les tâches d'entretien Sont un peu plus aisées C'est pas pour venir D'acheter une ancienne voiture Mais voilà Donc la vidange de boîte Pareil Tu peux la faire C'est à dire qu'avec le temps Si ta boîte craque Si Comment dire Sur les anciennes boîtes C'est ça C'est que souvent Quand tu passes À un marche arrière T'entends la boîte qui craque Bah ça Ça va te faire De la petite limaille de fer Qui va se déposer Dans toute l'huile de boîte Et le fait de vidanger Ta boîte de vitesse Bah ça va enlever la limaille De plus Il y a certains modèles De boîte de vitesse Qui sont Peut-être même tous J'ai pas l'information Ils sont équipés Sur le bouchon de vidange D'un aimant Tout simplement Donc ça attire toute la limaille Et c'est pour ça que C'est quand il avait fait Sa vidange de boîte La première fois Bah il a enlevé le bouchon Il avait toute la limaille De fer De la boîte Qui était sur le bouchon Il y avait un aimant C'est bien fait Donc voilà Vidange de boîte aussi Que tu peux faire toi même Pareil procure-toi L'outillage nécessaire Procure-toi La bonne huile Ça tu peux le faire très bien Changement de filtre à air Pareil Il suffit que tu retrouves Le bon modèle de filtre à air Et Encore une fois Tu peux te référencer Ce genre de document Les manuels d'entretien auto Que tu trouves Par exemple Pour une Citroën Saxo Pour une Renault Megane Pour une Peugeot 406 Pour une Citroën C4 N'importe Tu trouves ça Il t'explique comment tu fais Ça diffère bien sûr Sur la motorisation que tu as La manière de faire Et il y a Plus ou moins de place Pour le faire Je sais que sur ma Megane C'est une tannasse C'est une tannasse à faire Ce putain de filtre à air Pardon Je sais même plus parler Sur la Saxo Galère aussi un petit peu Parce que c'est C'est de la merde Non c'est pas bien monté C'est pas bien monté C'est galère à changer Donc le filtre à air Tu peux le faire aussi Alors là Tu n'es pas obligé De le faire à chaque vidange Ce que je te conseille Simplement à chaque vidange C'est juste De l'enlever De le sortir un coup Et de le souffler au compresseur Par exemple Tu souffles un peu Toutes les impuretés Qu'il y a dedans Et tu le reclaques Comme ça Il y en a assez Par contre Si tu as vraiment Un filtre à air De ce type là C'est à dire Complètement noir Tu vois quoi Là change le Parce que là Ça veut dire que ton moteur Respire plus Ou pas bien Et du coup Il consomme plus Et il pollue plus Le changement de filtre D'habitacle Alors par définition Ce filtre là Ça va filtrer l'air de dehors Qui rentre Dans l'habitacle Ça va filtrer Tout ce qui est pollen Tout ce qui est pollution Ça va laisser ça Au niveau du filtre Toujours la même chose Selon le modèle de voiture C'est plus ou moins facile D'accès Pour le faire Ça coûte plus ou moins cher En pièces C'est à dire Le filtre en lui même Tu vois Et bah Tu peux très bien le faire Alors ça La période D'entretien de ce filtre Allez Moi je dirais A la louche A la grosse louche Allez Tous les 3 à 5 ans Voilà Faut regarder Après A chaque entretien Pareil A chaque vidange A chaque vidange périodique Tu peux regarder le filtre Et pareil Le souffler un petit coup S'il y a des conagnes dedans Voilà Voilà Je pense qu'on a fait le tour À pour parer Sur l'entretien de la voiture Après bon C'est du nettoyage Tout ça etc Il faut pas laisser Des trucs tout sales Parce que sinon Ça a pas d'intérêt Si tu laisses tout l'intérieur De ta voiture Complètement sale Personne va vouloir monter dedans Ah La pression des pneus Bande de gogol Il faut pas la faire à chaud Parce que l'air chaud Il prend plus de place Que l'air froid Donc le mieux C'est de contrôler Je vous ai traité de gogol C'est pas bien C'est pas bien Tuez moi Allez-y Tuez moi Voilà Vas-y Vas-y Non La pression des pneus Il faut le faire Avec pneus froids C'est à dire Tu peux le faire au matin Ou si t'as pas roulé Là tu peux faire Ta pression des pneus Donc pareil Sur ta porte Souvent c'est côté conducteur Sur la portière conducteur Il y a indiquer les pressions Recommandées à mettre dans les pneus Là pareil au compresseur Ou au champ Tu mets un euro dans la machine Allez hop Ça te gonfle tes pneus C'est génial Comme ça Et encore une fois Ça peut éviter à ta voiture De consommer trop Parce que des pneus Qui sont sous gonflés La bande de roulement Est plus large Donc ça fait plus de frottement Au niveau de la route Donc ta voiture Va consommer plus Des phares par exemple Ça arrive qu'on grille des ampoules Pareil les ampoules Tu peux les changer C'est assez facile Les blocs optiques Sont souvent accessibles Sur les voitures Trouve la bonne ampoule Et ensuite Tu peux faire Tout toi même Pareil L'entretien Tout est noté Dans les petits manuels Comme ça Tu peux trouver Aussi pour les phares C'est indiqué Changement d'ampoule Tout ça c'est indiqué Voilà On a fait gros sommers d'eau Le tour du plus gros De l'entretien Si vous avez Si vous avez certaines questions N'hésitez pas à les poser Je peux essayer d'y répondre Entre bagnolards On peut essayer de céder Donc comme je vous dis Votre meilleur allié Dans ces cas là C'est les petites revues Que je vous ai montré Ça c'est magique Ils vous donnent des petites astuces Des fois c'est nickel Et après Si vous avez quelques doutes Googlez votre ami Faites quand même attention Sur les sites où vous allez Parce que certains sites Ils ne connaissent rien Et vous pouvez donc Faire l'entretien de votre voiture Vous même Le plus important C'est une vidange Du moteur Avec changement de filtre à huile Je conseille de la faire Alors tous les ans Ou alors Allez Bien souvent Ils vous disent 30 000 Dans les carnets d'entretien Maintenant surtout Pour les Renault Préférez 15 000 Coupez la part en deux Faites ça tous les ans Voilà Alors c'est un peu chiant Si vous roulez beaucoup Pour les 15 000 Mais faites ça tous les ans Ou alors tous les 15 000 km C'est un conseil C'est mieux en fait De la faire avant Que de la faire après le terme Et en plus de la faire avant Bah ça fait que votre huile Votre huile Elle s'encrasse moins Elle a moins le temps De s'encrasser Donc votre moteur Est en meilleure santé Pensez-y Pensez-y Voilà Bah fois c'est tout Voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Dans l'espace commentaire Juste en dessous C'était l'épisode 24 de Carette On se retrouve pour un prochain Et on se retrouve bien sûr Pour les vidéos cérémonie Pour les Carette Et pour tout ce qui s'ensuit Bientôt sur la chaîne Voilà C'est tout On se retrouve dans une prochaine vidéo Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Une bonne nuit Ça n'est pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo Ciao ciao Au revoir Sous-titrage ST' 501